... Je vais appeler à côté de moi Patrick Maudot. Patrick, c'est le responsable de service technique. Patrick travaille pour le service public depuis 30 ans. D'abord en région parisienne, puis à Bretagne-Sud-Habitat, puis à l'Ogminé, et depuis maintenant un certain nombre d'années, à Nogmi, à Nogmi, à Nogmi, à Nogmi, à Nogmi, à Nogmi, à Nogmi. Ces 30 années de service, au service du public et au service des concitoyens, lui ont valu la distinction de la médaille d'honneur, régional départemental, or. Je vais donc, au nom du ministre de l'Intérieur et du préfet du Mont-Biand, lui remettre cette décoration. Voilà Patrick, en remerciement de ce que vous avez fait pour nous et ce que vous continuez à faire, nous vous remettons la médaille d'or régionale, départementale et communale. Et le diplôme pour la salle à manger. Tout ça n'est pas prévu, c'est bien prévu. Merci monsieur le maire, bonjour monsieur le maire, bonjour mesdames et messieurs les élus, bonjour mesdames et messieurs. C'est avec une certaine émotion que je reçois cette médaille, pour 35 années en fait, de passer dans la fonction publique. Comme a dit monsieur le maire, j'ai commencé ma carrière à Bois-Conombe, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai une pensée pour les quatre maires avec qui j'ai travaillé, ainsi que leur équipe d'adjoints et de conseillers. Les maires étaient monsieur Émile Tricon, monsieur Jean-François Props, monsieur Roger Pinière et monsieur Yves Révillon. J'ai aussi une pensée pour les deux maires que j'ai connues à Loupminé. C'est vrai qu'entre-temps je suis passé à Roi-Tag-sur-L'Habitat, et ensuite à Loupminé, où j'ai une pensée pour les deux maires et leur équipe aussi. C'était monsieur Gérard Lorjoux et monsieur Grégoire Super. Et bien sûr, je finirai par la mairie de Noyad-Pontivy en remerciant monsieur Lebline, monsieur Carrien avec qui je travaille actuellement, et toute l'équipe d'élus, que ce soit les adjoints ou les conseillers. Et je voudrais définir en disant que j'ai eu beaucoup de chance tout au moment de ma carrière, car j'ai toujours eu des élus et des directeurs ou des directrices générales des services humainement à la hauteur. Et ça c'est une chance, car pour travailler sereinement c'est ce qu'il y a de plus important. Et je finirai en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2016 et une bonne santé. Madame Christine Nostrade, maire de Pontivy et présidente de Pontivy Communauté, va pas tarder à arriver, mais elle est à Réguigny, et donc elle va nous rejoindre au moins pour le verre de l'amitié tout à l'heure. Madame Soazic Perrault, vice-présidente du conseil départemental, Monsieur Benoît Quairoult, conseiller départemental et maire de Pluméliaux, Monsieur le maire de Carrefour, Messieurs les élus représentant les maires, en particulier de Saint-Géran, et aussi les amis de Pontivy, et Georges-Yves qui est là, et Yann Lorsy, Monsieur Michel Doudbine, le maire honoré, grand plaisir à recevoir ce matin. Monsieur les représentants de la gendarmerie, des pompiers, Monsieur le recteur, que j'ai aperçu tout à l'heure, Monsieur Thomas, directeur de l'hôpital, Monsieur Toutain, directeur de la polyclinique, qui nous a rejoints pour la première fois, bienvenue à vous. Mesdames les directrices des écoles François Zolto et Saint-Goyal, Mesdames, Messieurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire combien nous avons de la chance d'avoir un hôpital et une polyclinique de proximité. Parce qu'ici c'est vraiment la proximité. dire aussi aux deux directeurs tout le mérite qu'ont les salariés, médecins, personnels soignants, infirmiers, infirmières, pour toute partie l'habitat royal, de s'occuper de nous quand on en a besoin. Dans la joie, dans la convivialité souvent, mais aussi accompagner quand il y a du malheur. Je tiens à dire ici aujourd'hui que Guédard Bernard a rappelé tout à l'heure, nous avons eu plusieurs occasions de drame dans la commune ou dans les communes en voisinant, et on a toujours trouvé, ou à la polyclinique, ou à l'hôpital, l'écoute et l'accueil nécessaires. Merci à vous deux. En débutant les voeux de la nouvelle année, je voudrais, en notre nom à tous, remercier chaleureusement les services, tant administratifs que techniques, pour le travail vautoureux, efficace, pour leur implication et leur disponibilité pour le service public, tout au long de l'année, au service des noyalaises et des noyalaises. 2015 a été marqué dans notre monde par des événements tragiques. Notre pays n'a pas été épargné par la barbarie qu'on croyait d'un autre âge, et qui revient nous frapper au nom d'un dieu ou d'une religion qui pourtant nous incite à la paix et à l'entente cordiale entre les hommes. Notre pays a su réagir avec unité et fermeté. C'est dans ces circonstances que l'on voit la force d'un vieux pays entrer dans l'histoire. Nous n'avons pas reculé, et nous ne reculerons pas. Mais notre pays ne va pas bien. Les finances de l'État sont au plus mal, et ceci a de nombreuses répercussions sur les finances des collectivités, régions, départements, communautés de communes et communes. Toutes ces collectivités vont voir les dotations de l'État diminuer. L'État-providence, qui prévalait depuis les années 50, s'achève sous les coups de boudoir de la dette publique. Aussi, nous allons devoir faire aussi bien, mais avec une diminution de notre capacité financière. Ainsi, pour 2016, nos recettes vont diminuer de 70 000 euros. N'oublions pas qu'en 2014-2015, la baisse était de 100 000. Avec des dépenses obligatoires en plus. Guénel, tout à l'heure, a rappelé le cours des TAPS. Et encore, c'était une année non pleine. Cette année, nous allons avoir une année pleine. C'est au total 8% de budget en moins. A titre d'information, le budget de comptes et vie de communauté va être amputé d'un million deux cents d'euros. Alors, nous avons plusieurs manières de surpasser cette baisse de dotation. Emprunter. La commune a un taux d'endettement d'environ 4 ans. C'est bien. Mais il faut faire attention. Car emprunter, c'est toujours rembourser. Augmenter les impôts. Non. C'est une promesse de campagne. De ne pas augmenter les impôts. Nous ne le ferons pas. Au moment où la classe politique, par moment, se déjuge, nous devons être attentifs à ne pas tomber dans les mêmes travers. Diminuer les investissements. C'est la seule porte de sortie que nous avons pour garder un budget équilibré en priorisant les investissements et en les étalant dans le temps. Y a-t-il une autre manière pour contenir notre budget ? Oui. C'est en diminuant notre fonctionnement. Par exemple, nous avons à la mairie une personne qui s'occupe à mi-temps des finances, l'autre mi-temps des transports scolaires pour les lycées et les collèges. Cette dernière compétence venant d'être transférée à partir du 1er février prochain à Pontivy Communauté. Cette personne va être mutée à Pontivy Communauté à temps complet pour s'occuper du transport scolaire. Ainsi, avec Annie et Guénaëlle, en réorganisant nos services administratifs, nous allons gagner un poste. Donc, un salaire et des chargements. L'ensemble du personnel communal a bien compris que le moment est venu de remettre en cause notre manière de faire et que nous devons nous appuyer sur Pontivy Communauté. Ce n'est pas un abandon de souveraineté. D'ailleurs, avons-nous jamais eu une souveraineté avec l'État permanent sous la tutelle de celui-ci ? Non, c'est une autre manière de voir notre territoire, de le développer, de l'aménager. C'est la mutualisation des services, des achats, que le bon sens appelait de tous ses voeux depuis longtemps déjà. Les difficultés ont obligé les plus réconcitrants à accepter ce nouveau mode de travail et de fonctionnement. Oui, la simplification, la rationalisation, la mutualisation sont notre avenir commun et l'avenir de nos finances. Dans ce même esprit, nous avons répondu favorablement à la demande de la commune de Cairefourne qui cherchait un partenariat avec une commune voisine. Nous travaillons régulièrement à ce rapprochement. Pas plus tard que demain soir, nous y travaillerons encore. Et cette nouvelle année verra certainement l'aboutissement, je l'espère, de cette démarche. Je souhaite qu'au-delà de cette démarche, Noyal et Cairefourne soient le moteur de ces rapprochements que nous appelons et que d'autres communes au sein de Pont-Yvis Communauté aient cette même réflexion. Ce travail de rapprochement, nous le faisons avec lucidité et attention. Il ne faut pas que la carotte fiscale soit la finalité, même si l'intérêt financier est intéressant. Car l'intérêt fiscal promis par l'État ne durera pas. Et nous devrons, nous, durer et perdurer. Dans ces rapprochements, il n'y a pas qu'un côté technique. Nous devons ne pas ignorer le volet humain et en tenir compte dans les décisions que nous aurons à prendre. Alors que toutes les communes de Pont-Yvis Communauté travaillaient à mieux intégrer Mur de Bretagne et Saint-Connect, la SEC de Guerlédan et le Tour de France ont été des exemples réussis, voici une nouvelle fois que l'État refuse nos décisions, il nous fait faire marche arrière et il nous faut revenir aux limites historiques du département qui, normalement, devaient être supprimés. Ces changements vont bouleverser une nouvelle fois notre intercommunalité et dans les mois qui viennent, nous allons devoir à nouveau retravailler ces dossiers, revoir nos habitudes de travail, des élus, mais aussi des usagers. Certains ont choisi de grandir sans aucune mesure, comme dans une espèce de fuite en avant avec 40, 50 communes, voire plus. Pour notre part, même si nous regrettons le départ de Mur de Bretagne et Saint-Connect, nous voulons que notre communauté de communes garde une dimension humaine et une capacité de gouvernance efficace pour être au service de tous et pour rester proche des citoyens. Mais revenons à Noyale-Pontivy. La zone du Bois-Lèvres se termine, tous les terrains sont vendus et les derniers bâtiments vont être montés en cours de l'année 2016. Sur la zone de la Niel, l'entreprise Atlantem va construire un nouveau bâtiment. Au Burénaud, le crématorium sera opérationnel en début de l'été. Et sur la zone du Verger, en dehors de ce qui est déjà construit ou en construction, deux lots sont vendus et nous avons des pistes pour deux autres lots. À Cair-Guillotem, suite à l'agrandissement de la zone, un projet initié par Pontivy Communauté d'une usine de méthanisation est en cours d'études et de réflexion. Beaucoup de choses ont été dites et écrites et bien souvent, sans en connaître, les tenants et aboutissants. Nous sommes allés visiter une usine identique à Mortailles-sur-Seine. Nous avons posé des questions, nous avons eu des réponses. Au cours des semaines prochaines, nous aurons l'occasion de demander des réponses aux questions qui restent en suspens. Et ce sera le préfet qui, en dernier ressort, décidera. Pour les mois qui viennent, des travaux vont être réalisés. Sans trop dévoiler le sujet, avant le débat d'orientation budgétaire de la fin du mois, je peux tout de même vous en dire deux mots. La rue du Château d'Eau a été commencée, et évidemment, elle sera terminée en cours de cette année. Le lancement d'un nouveau lotissement municipal. La réflexion va être menée en cours de cette année. Il se situera à Porte-Person. Nous avons acquis le terrain en face du premier lotissement et il sera réservé au primo-accédant. Il sera opérationnel en 2017. Je voudrais revenir aussi sur les travaux de la chapelle Saint-Arnoult. Celle-ci est entièrement remise en état. Et j'en profite pour remercier Pontiby Communauté pour sa participation financière. Je ne doute pas que le comité de Saint-Arnoult va continuer à mettre en valeur cette chapelle et son environnement. Et nous inaugurerons la rénovation au printemps. Nous accueillerons cette année le congrès départemental des sapeurs-pompiers. Ce sera l'occasion pour nous de remercier ces femmes et ces hommes qui portent secours et qui sauvent. Des modifications concernant l'aménagement intérieur de la caserne vont être effectuées afin d'augmenter le nombre de places pour les vestiaires des femmes qui, et je m'en réjouis, sont de plus en plus nombreuses à intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Noyale-Pontiby. Je souhaite aussi vous informer que deux bannières, celles de Saint-Noyale et de Saint-Barre, vont être rénovées sans qu'un centime ne soit dépensé par la mairie. En effet, ces rénovations vont se faire sous l'égide de la Fondation du patrimoine. Et tout un chacun pourra y participer financièrement en faisant un don à la Fondation les sommes versées, même modestes, feront pour les donateurs l'objet d'un reçu fiscal. Et ces dons sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Le coût total de la rénovation de ces bannières se monte à 8 600 euros. Nous vous donnerons bien sûr par intervillère du butin municipal les modalités pour effectuer les dons. Et j'espère que nous serons nombreux à donner pour sauvegarder ce patrimoine. Je voulais aussi dire un mot sur le comité des fêtes qui s'est mis en sommeil faute de volontaires pour assumer la présidence. La municipalité fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la mise en place d'un nouveau comité aussi dynamique, je l'espère, que le précédent. dans ce monde si difficile, au moment où les fondements de notre société sont attaqués par les terroristes, au moment où le chômage de masse ne se résorbe pas, il nous faut, malgré tout, avoir confiance. Ayons confiance dans l'avenir, dans notre avenir, et essayons de ne pas laisser les autres choisir pour nous. Ayons confiance dans notre capacité collective à relever les défis de notre développement. Ayons confiance pour inscrire Royal Contivie dans la dynamique du centre-Bretagne. Ayons confiance dans nos jeunes, dans notre tissu associatif, et je tiens à saluer toutes les associations noyalaise, ainsi que leurs membres qui s'investissent jour après jour auprès de nos jeunes. Ayons confiance dans nos aînés qui nous ont tracé le chemin. Ayons confiance dans nos entreprises, dans leurs dirigeants qui s'investissent sur notre territoire et qui donnent à nos concitoyens du travail d'enrer devenu rare aujourd'hui. Ayons confiance en chacun d'entre nous, c'est en nous que nous trouverons ensemble les forces nécessaires pour dépasser nos différences, surpasser nos difficultés dans le respect des uns et des autres. Voltaire disait « La discorde est le plus grand mal du genre humain » et il ajoutait « La tolérance en est le seul remède ». Essayons au cours de cette année 2016 d'être plus tolérants les uns avec les autres. C'est le souhait que je formule pour notre commune au nom de l'ensemble du Conseil municipal. Je vous souhaite noyalaise, noyalaise, une très bonne et très heureuse année 2016 à vous-même, à vos familles, à ceux qui n'ont pas pu venir et à ceux qui n'ont pas voulu venir. Slavosmar, bonne année ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada